Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube Je suis née trois fois. Aujourd'hui, nous accueillons Michel Mouchet, écrivain, ébraïsant et enseignant de calligraphie. Michel, qu'est-ce que ça peut nous apporter dans la vie, que ce soit dans une épreuve de vie ou dans la vie, la calligraphie ? Alors, la calligraphie, ça commence d'abord par comprendre que les lettres sont des énergies et qu'elles ont une puissance. Ces lettres sont des vibrations, des sons, des signes, puis des lettres. Alors, lorsqu'on va prononcer une lettre, ou lorsqu'on va la grapher, l'écrire, la dessiner, il va se passer que dans notre corps, on va avoir l'énergie, on va ressentir, on va vivre l'énergie de la lettre en question. Et comme ces lettres sont en connexion avec les énergies de la création, eh bien, nous sommes en connexion avec les énergies de la création en prononçant, en dessinant avec tout le corps les lettres. Quand tu parles des lettres, tu parles spécifiquement des lettres hébraïques ? Voilà, je parle spécifiquement des lettres hébraïques parce que moi, je ne suis pas un calligraphe omniprésent. Je m'intéresse essentiellement aux lettres hébraïques au travers de l'énergie qu'elles déclament avec force. Et comment tu as découvert ça, ces lettres hébraïques, comment tu les as rencontrées ? Alors, j'ai rencontré les lettres hébraïques quasiment depuis toujours, mais d'une manière très libre. C'est-à-dire que mon sentiment profond, c'est qu'il fallait remonter à la source, à l'énergie, à leur source originelle. Et pour cela, il me semblait que le mieux, c'était encore de travailler un peu sur l'hébreu, de trouver l'énergie des lettres. Et par chance, une fois, il y a une personne, une calligraphe qui m'a téléphoné. On me dit « Ah, ça m'intéresse ! » Et moi, ça m'intéressait beaucoup parce que pour parler des lettres, on peut parler des lettres, mais il faut, ce n'est pas très intéressant, c'est qu'il faut les vivre et les expérimenter intérieurement. Donc, dans la calligraphie, on se retrouve à l'intérieur de soi avec l'énergie d'une des lettres de la création. Tu pourrais nous en donner juste une, là, maintenant ? Oui, alors, quant à faire, commençons par la première. Vous savez que la première lettre dans tous les alphabets, c'est le « A » et ce n'est pas arbitraire. C'est simplement parce qu'avec le « A », il suffit que j'inspire, donc il suffit, mais si je n'inspire pas, évidemment, je n'existe pas. Donc, il faut inspirer. On a la colonne d'air et cette colonne d'air va faire vibrer les cordes vocales. Donc, je... Et ça fait le son « A ». Ça ne peut pas faire un autre son. Par exemple, si je n'inspire pas, il ne passe rien. Si je n'expire pas, il n'y a rien non plus. Donc, vous comprenez que c'est dans le corps que se fabrique cette première énergie, qui est le son « A », qui va donner l'énergie à toutes les autres lettres. Un lien direct avec la vie ? Ou extrapole ? Dis-moi, hein, tu as le droit de dire. Je ne suis pas d'accord sans rien. C'est avant. Avant. C'est avant la vie, c'est l'esprit qui est partout, qui est partout, qui se manifeste sous un son, sous une vibration. Donc, on sait que dans la Genèse, tout commence par le Verbe et la Parole, qui sont une vibration. Donc, tout est vibratoire dans l'univers. Et avant la vie, il y a déjà cet esprit vibratoire qui est partout. Merci beaucoup. Donc, avec Michel, vous l'aurez compris, nous allons même en amont de « Je suis née trois fois ». À bientôt. Nous accueillerons Michel la prochaine fois pour le tracé des lettres. Voilà, pour aller plus loin. À bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?